Salut à tous, j'espère que vous allez bien et je suis content aujourd'hui de vous retrouver pour parler d'un animé que j'avais en effet déjà parlé, ça date maintenant d'un an, et à mon avis, il est temps de mettre un point sur cette situation, cette situation qui est celle de Owari no Seraph, ou Seraph of the End pour les intimes. Bien sûr, si vous ne connaissez pas, ne vous inquiétez pas, je compte comme d'habitude présenter l'œuvre histoire de mettre tout à jour, et enfin aborder le cas de la saison 3 de l'animé, parce que maintenant, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à dire, mais bref, si la vidéo te plait, n'hésite pas à mettre un like et à t'abonner, mais ça à mon avis vous deviez déjà le savoir, donc sur ce, lançons l'intro ! Seraph of the End est un dark fantasy qui a pour genre action, drame et fantaisie, c'est tout d'abord paru en manga par l'auteur Tagaia Kagami, qui est aussi l'auteur de Densetsu no Yusha no Densetsu, œuvre légendaire que je vous présenterai un jour, ça a été pré-publié dans le Jump Square et comptabilise un total de 20 tomes au Japon, ensuite vient directement l'animé fait par WIT Studio et licencié en France par Wakanim, avec un total de 24 épisodes en 2 saisons de 12 sortis dans l'année 2015. Wari no Seraph nous plonge dans un monde moderne fantastique, car alors que tout est normal, soudain une épidémie se répand, une sorte de terrible maladie, un virus qui tue tous les plus de 13 ans, donc par équation, 1 plus 1, ça fait 11, alors les moins de 13 ans sont les seuls à ne pas avoir été affecté par le virus, mais les vampires qui ont jusque là vécu sous terre se sont manifestés pour d'étranges raisons, Nous suivons donc Yuichiro, un jeune orphelin tranquille dans son orphelinat, jusqu'à ce que justement le virus arrive et bouleverse l'équilibre. Suivi de son ami d'enfance, Michael et les autres pensionnaires, ils ont été conduits par les vampires dans la cité souterraine. Suivant. Yuichiro Yakuya. Très bien. Et c'est là que finalement, on s'en rendra compte que toute l'humanité restante a été fait esclave par les vampires. Ils ont bien sûr le droit de vivre, mais en compensation, ils se doivent de fournir régulièrement du sang aux vampires, sachant que le sang de Michael est d'une qualité exceptionnelle pour un être de la nuit. Ils vivent donc tous ensemble sans craindre quelconque moment fatidique, sauf qu'il arriva. Mené par Yu et Michael, la horde d'orphelins décide de s'échapper et de remonter à la surface. Ceci dit, leur plan échoua lamentablement. Allez courez ! J'adore ces cris ! Il faut qu'on le retienne Mika ! Arrêtez ! Stop arrêtez ! Leur camarade maintenant mort, Yu dut se résigner à fuir et à laisser son meilleur ami Michael pour mort. Une fois à la surface, il apprend que l'humanité ne s'est pas totalement éteinte, car il rencontre Gulen Ishinose. Jeune homme, nous allons nous servir de toi afin d'exterminer une bonne fois pour toutes les vampires. Commandant de l'armée démoniaque impériale du Japon, escadron qui a pour seul but d'exterminer les vampires. Gulen lui proposa donc de les rejoindre, et il refusa, voilà fin de l'histoire. Non, plus sérieusement, il accepta et rejoigna vite les rangs. Une fois dans la cité du Japon, il apprendra à faire connaissance avec Shinoa, hashtag la waifu de référence. Ah non mais c'est tout ce que j'ai à dire sur elle. Ensuite il y a Yoichi, surtout ne pas dire qu'il est nul et qu'il ne sert à rien dans l'histoire. Il est nul et ne sert à rien dans l'histoire, putain ! Il est peut-être certes utile certaines fois, mais entre lui et le décor, perso je ne fais pas la différence. Il y a aussi Kimizuki, qui rattrape un peu le cou, il tabasse le perso principal quand il fait trop de merde, et prend des décisions plutôt judicieuses, bien qu'il a un tempérament assez colérique, assez cheap de son personnage. Et pour finir, il y a Mitsuba, meuf également inutile, mais qui se voit être un atout de fanservice majeur. Donc c'est un bon point, repasse et aura une image. En gros, les meilleurs personnages se trouvent du côté des vampires, malgré tout ce qu'on pourrait dire. Honnêtement, l'animé est bien, mais genre vraiment bien. Le développement des personnages ne se fait pas majeur, mais en même temps, l'intrigue avance à trop bonne vitesse pour s'en soucier. Donc on pose les bases, et après c'est parti ! L'animé saura fournir scène de combat badass et bien animé, personnage badass et bien designé, une intrigue intéressante et prenante, qui nous mettra à fond dans le délire. Même si ça fait un petit moment que je l'ai regardé, je peux vous dire pour sûr que c'était des moments agréables, et que je n'ai toujours pas oublié, donc je recommande les yeux fermés, en étant presque certain que vous kifferez, du moins j'espère. Mais alors, après tant d'action dans ces deux saisons, que va-t-il se passer pour la suite ? Déjà avant toute chose, oui je le dis souvent, si vous voulez reprendre là où l'animé s'est arrêté, vous pouvez reprendre au tome 12 du manga, ou chapitre 44 en scan. Vous pouvez évidemment reprendre avant si ça vous chante, car le manga apporte bien plus de précisions que l'animé. Je peux dire à l'heure actuelle, que maintenant, niveau de l'adaptation c'est possible. Il y a maintenant assez de chapitres pour faire une troisième saison de 24 épisodes. Et le manga s'envoie gratifié, car en 2019, pas moins de 10 millions d'exemplaires ont été produits, donc le manga prospère, ce qui est une bonne chose. De plus, la deuxième saison a reçu un doublage anglais, ce qui a assez popularisé la série, faisant alors qu'elle est connue et appréciée, et des fois faut pas se mentir. Plutôt que de prendre le risque d'adapter de nouvelles séries, parfois les studios préfèrent rester sur des choses qui sont sûrs de marcher. Donc une fois que SNK sera fini, il faudra bien trouver une nouvelle série à succès, que le public accueillerait rapidement. En outre, ça ferait effet si 5 ans après, la suite venait apparaître. Le même effet qui a été engendré par The Irregular, qui a reçu sa suite 6 ans après. C'est probable que ça arrive, mais en même temps, ce n'est pas sûr. Dès à présent, tout se passe bien. Et en continuant dans cette trajectoire, je pense fortement qu'on réentendra parler de cette série. Mais dans le pire des cas, je vous recommande fortement le manga, qui est vraiment génial. Et dans l'absolu, si toute information venait apparaître, je vous en informerai en commentaire, vous avez juste à en laisser un. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien. Ciao, bye !